salut tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire si tu es nouveau et que tu ne me connais pas je suis juliette de la chaîne try body j'ai 18 ans et je suis étudiante en école de maquillage à paris si mon contenu te plaît n'hésite pas à t'abonner je vous fais cette petite vidéo parce que je voulais vous parler de ma passion pour le maquillage et je trouve en fait que sur youtube ça manque carrément de vidéos qui parle d'école de maquillage etc de parcours professionnel parce que oui les études de maquillage c'est un cursus déjà artistique peu courant finalement on en entend vraiment peu parler je trouve et c'est dommage donc si ça vous intéresse on va tout d'abord remonter dans mon enfance parce que c'est à cette période là que le maquillage est arrivé dans ma vie et oui le maquillage il est tout simplement apparu quand j'étais à des petites fêtes d'anniversaire de mes copines qui avaient eu des palettes de maquillage rien que de me mettre du rouge à lèvres j'ai trouvé du plaisir c'est trop bien et tout j'ai les lèvres roses ça me faisait trop plaisir vers 2010 je sais plus quand exactement il y a eu un événement dans ma famille qui a fait qu'on a dû tous se faire beau c'était la première fois que je mettais du mascara donc j'avais 10 ans et j'étais là genre wow je me rappelle en me disant mais si je l'ai trouvé fou ça a changé mon visage j'étais là mais oh révélation quoi le mascara est rentré dans ma vie à ce moment là j'ai fait wow plus jamais je voilà j'ai pas les mots et donc est venu le temps du collège le moment où vous savez on commence à se maquiller donc là c'était la période de 2011-2012 j'étais en 6e 5e je mettais du mascara dans le dos de ma mère avant de partir je me casse là je dis salut elle a vu que j'avais du mascara elle m'a genre engueulée j'étais là mais ça va et tout c'est pas grand chose je mettais juste du mascara ça allait c'était pas c'était pas genre gros eyeliner et tout non quand même c'était léger quoi on passe à genre la deuxième moitié de mon collège donc quatrième troisième j'ai commencé à me maquiller les yeux et là wow genre j'étais un peu plus grande du coup ma mère me laissait faire plus de choses je me rappelle qu'elle m'avait filé des fards à paupières mac un peu couleur automnale j'étais là genre wow et vous savez c'était le moment où il y avait tous les tutos sur youtube qui sortaient en mode oui make up de l'autre salon make up nanana j'aimais trop enfin ça m'a trop 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 appris en fait puis comme je vous ai dit je m'intéressais de plus en plus aux fards à paupières et je crois que pour noël de la troisième donc j'ai eu la naked 3 la naked d'urban d'iquet c'était vraiment genre les palettes phares à l'époque on en parlait partout sur youtube c'était incroyable j'étais en mode oh mon dieu j'étais enfant ensuite est venu le temps du lycée où j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au maquillage en profondeur donc j'ai commencé un peu à maquiller le teint j'ai commencé à oui bah il y a eu la grande époque enfin qui est toujours d'ailleurs à l'époque des sourcils genre instagram j'essaie toujours de trouver des alternatives ou des bons plans pas trop cher et qui fonctionne sur moi genre faut pas payer une blinde parce que le maquillage ça coûte tellement cher putain moi j'avais clairement pas l'étude pour aller à sephora et m'agissait des palettes de ouf et des mascaras genre le mascara better than sexe que toutes mes potes avaient moi j'avais pas les thunes du coup genre j'allais en grande surface je prenais mes petits trucs l'oréal et bref je kiffais ma vie je vous avais un peu parlé de youtube juste avant mais du coup je vais revenir un peu en arrière et on va repartir à 2013 j'ai posté ma première vidéo sur youtube wow en fait le maquillage est vraiment arrivé dans ma vie encore plus grâce à youtube grâce aux tutos que je regardais sur internet et c'était genre juste incroyable fin je me rappelle que des fois j'allais en boutique avec mes copines j'étais là en mode ouais alors celui-là 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 le pinceau il sert à ça pour le blush pour l'highlighter et j'étais là en mode comment tu essaies ça j'étais là en mode you know l'époque vraiment les trucs un peu fou qu'on peut voir partout sur instagram ça se faisait vraiment que aux états unis donc j'ai commencé à suivre une youtubeuse qui s'appelle made your look le nom je vous l'affiche là cette fille elle fait du body painting et pour moi en fait toute la dimension du maquillage beauté c'est complètement renouvelé et je me suis rendu compte qu'en fait avec le maquillage on pouvait faire des transformations corporelles de ouf via mes vidéos j'ai pas tout de suite fait du maquillage j'ai vraiment commencé à à poster des trucs lifestyle que tout le monde faisait à l'époque genre des tags et parallèlement j'ai commencé aussi à kiffer le montage vidéo qui est l'une de mes deuxièmes passions mais bizarrement les seuls trucs qui m'intéressait de ouf sur youtube c'était vraiment le maquillage en fait à chaque fois je revenais vers ça mais bon à l'époque j'étais j'avais 13 ans 13 14 ans je sentais que j'avais pas les épaules pour pour assurer derrière et j'avais surtout pas de matériel qui coûte à peu près au même moment je suis allée à paris voir ma famille et ma cousine était en école d'esthétique m'avait beaucoup parlé et je m'étais rendu compte qu'à l'époque le monde de la beauté m'attirait vraiment vraiment j'espérais plus tard faire ça pour mes études en fin de troisième on m'a proposé de faire un bac général ou alors j'avais l'idée de faire peut-être un bac pro esthétique j'ai bien réfléchi et j'ai refusé parce que je me sentais pas encore prête en fait je voulais pas rester enfermée dans ce milieu là parce que je voulais me laisser le temps de mûrir mon projet et je trouvais que je veux dire on avait quinze piges quoi c'est quand même super tôt de choisir ce qu'on veut faire je vais faire un petit bac elle c'est ce que j'ai fait on m'a juste laissé le temps de réfléchir et puis j'ai passé de super années avec mes copines là bas bref voilà hop on arrive en 2016 je suis en première elle à l'époque on commençait à parler de l'orientation mais c'était vraiment vraiment vague de toute façon vous savez que en terminale c'est vraiment le moment où on vous saoulez avec l'orientation vous en parlez toute l'année vous êtes là en mode j'en ai marre mais je commençais déjà à réfléchir moi personnellement en première je réfléchissais je réfléchissais et je me suis rendu compte à cette époque que ce qui m'intéressait vraiment c'était pas de faire une école d'esthétique mais c'était le maquillage particulièrement donc je me suis renseignée et un soir ma soeur voit une école sur internet wow je veux aller dans cette école et mon unique et seul focus c'était cette putain d'école d'avoir mon bac de me casser à paris de faire cette école et de vivre ma meilleure vie en fait là maintenant on arrive en janvier 2018 et il était temps pour moi de passer mon entretien dans cette école on a fait un aller-retour avec ma mère dans le dans la même journée je suis allée passer mon entretien le matin et j'ai su donc le jour même que j'étais prise dans l'école c'était vraiment incroyable j'ai vraiment passé une journée fantastique genre c'était un rêve en fait j'étais prise dans l'école de mes rêves et toute la journée j'étais là en train de me dire ok l'année prochaine j'habiterai ici à paris what the fuck donc arrive fin septembre 2018 début octobre 2018 et je viens emménager à paris dans mon studio d'étudiante waoua je suis dans un nouvel environnement démarrage d'un nouveau chapitre de ma vie démarrage de ma nouvelle école démarrage de waouh plein de nouvelles choses et voilà il faut savoir un peu gérer la distance et je vous avoue que des fois c'est un peu compliqué mais je m'y fais je veux dire je trouve que je me gère assez bien je mange assez sainement croyez en vos rêves et surtout croyez en vous les gars genre si vous avez envie de faire quelque chose et que c'est votre passion allez-y jusqu'au bout j'ai pas envie que vous vous réveiller à 50 balais en vous disant merde qu'est ce que je fous là j'aime pas ce milieu j'aime pas les gens avec qui je travaille je je vous dis ça parce que dans mon entourage il y en a et j'ai pas envie en fait que ça que ça arrive et je trouve malheureux des fois de s'enfermer dans une profession parce que c'est la facilité faites un métier qui vous plaît pour la simple et bonne raison que vous allez passer la moitié de votre vie à faire ce métier si vous regardez cette vidéo je ne sais pas que vous avez 50 ans que vous êtes en réorientation ou alors que je ne sais pas tu es lycéen tu es dans tes trucs parcours sub que tu es en galère et tout dirige toi vers ce que tu aimes pour être heureux tous les jours et te lever en kiffant ta life voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu si vous êtes restés jusqu'à maintenant je vous remercie de tout coeur n'hésite pas à me lâcher un énorme pouce vers le haut et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux n'hésite pas aussi à me lâcher un petit commentaire en me disant ce que tu fais actuellement si tu es au collège au lycée je sais pas dans la vie active il y a mon putain de frigo écoutez le genre non bon on va faire la fraction en tout cas c'est la fin je fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine guys bisous j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte